C'est une zone industrielle en pleine mutation que les élus du peuple sont allés visiter à Glodigbe. L'espace industriel en cours de construction laisse entrevoir de bonnes perspectives pour le commerce et l'industrie. A l'issue de la visite guidée, rondement effectuée le long des installations, le président de l'Assemblée nationale a dit sa satisfaction de voir se réaliser un tel projet. Nous constatons effectivement qu'à Glodigbe ici, ce qui se passe, c'est vraiment l'amorce d'une économie résiliente qui permettra au Bénin, dans une dizaine d'années, d'être la plateforme tournante de tout ce qui est industrie et transformation structurelle de notre économie. Ce que nous avons vu, ce passe de commentaires, c'est vraiment édifiant. Et l'Assemblée nationale qui accompagne le gouvernement ne regrette point cet accompagnement-là. Alors nous sommes séduits par ce que nous avons vu. Nous sommes séduits par la vision. Nous sommes séduits par les projections dans l'avenir. Nous sommes séduits tout court du développement, ça y est, effectivement. C'est sublime. Je ne trouve pas les mots assez forts pour qualifier ce que nous avons vu. L'avenir hier, le futur est florissant. Avant la visite guidée, une session de présentation a été conjointement animée par le directeur général de la pièce et celui de la SIPI Bénin. SIPI Bénin a signé en quelques mois, après le démarrage des premiers travaux d'infrastructure, des contrats de réservation de parcelles avec une vingtaine d'investisseurs qui opèrent dans plusieurs secteurs d'activité. Le montant total des investissements conclus à ce jour s'élève à plus de 500 millions de dollars US. Et nous attendons la mise en service des premières usines de la zone en juillet 2022. Il faut que la représentation nationale se rende compte de ce qui est en train d'être réalisé dans ce pays au niveau de la zone économique spéciale et que nous puissions bénéficier de votre soutien pour continuer à travailler pour le développement de notre pays, pour le développement de l'emploi dans notre pays, pour le développement de la formation. Pour en savoir un peu plus sur les tenants et aboutissants de ce vaste projet, les élus du peuple ont formulé une série de questions. L'impact environnemental, la pollution et la gestion des déchets, les prix pratiqués pour la réservation sur le site et surtout la pertinence dans le choix des spéculations qui vont subir une transformation dans les unités de production. Ce sont les usines les plus modernes que nous allons installer ici. Ce sont des usines qui vont produire avec zéro déchet. Zéro déchet. Un investisseur, qu'il soit béni ou étranger, n'a pas d'état d'âme. S'il trouve que les conditions qu'on lui fait dans ce pays sont favorables, il s'installeront. Sinon, il ira ailleurs. Lorsqu'ils seront installés dans notre pays, ils ne trouveront plus un intérêt à les regarder ailleurs. Le gouvernement voit grand pour sa zone économique et industrielle. Les travaux d'aménagement lancés en mars 2021 ont déjà permis de mettre en valeur près de 400 étards avec l'eau, l'autonomie énergétique et la fibre optique.